Musique 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 Alors, je vais présenter notre première intervenante, Sophie Elzière, dont la présentation s'intitule L'inhumanité, l'impertinence et l'improvisation, Crow et le poète écorché. Sophie Elzière est une ancienne élève de l'école normale supérieure de Cachon et maintenant docteure. Elle a achevé une thèse de doctorat en littérature anglophone à Sorbonne Université. Donc on la félicite. Ses recherches se concentrent sur l'œuvre du poète Ted Cux et la question de l'accomplissement de l'être et du langage et interrogent la relation complexe marquée par la violence ou portée par le dévouement que le sujet humain entretient avec le monde dans lequel il habite. Je laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté ma proposition de communication. et je suis évidemment ravie d'ouvrir les festivités. Je voulais introduire mon propos en faisant le lien entre la thématique du colloque et ma présentation dont le titre a légèrement été changé. Elle s'intitule désormais L'inhumanité, l'impertinence et l'improvisation. Crow, poète charroniard et poète écorché. Donc ce qu'il m'intéressait d'interroger, c'était avant tout la stratégie rhétorique du poète Ted Hughes dans le recueil des aventures de Crow, de son corbeau, à savoir l'étrange rapport qui s'établit entre une impression de surenchère des faits rhétoriques et une volonté stylistique affichée de pourtant composer avec le moins de moyens possibles, tout en mettant en scène un monde qui est voué au néant et dans lequel tout manque. Mais je voulais aussi me concentrer sur un autre aspect de cette dialectique entre le manque et l'abondance, à savoir le fait que la figure centrale du recueil, c'est un corbeau charroniard qui évolue dans un monde transformé en charnier ou en décharge où les hommes ne sont plus que des déchets. Et je voulais interroger cette notion de gaspillage à travers cette opposition entre la profusion, l'excès rhétorique et le vide dans un monde où plus rien n'a de valeur ou ne mérite même d'être sauvé. Le symbole le plus fort qui, selon moi, en est donné, c'est lorsque Crow, le corbeau, baille d'ennuis alors qu'il est le témoin d'atrocités insoutenables parce que le baillement, c'est le gaspillage du souffle qui manque tant à l'humanité qui expire puisqu'elle pousse littéralement son dernier soupir. Dans le recueil de façon globale, Tedious veut montrer les conséquences effroyables de la barbarie des hommes de son temps à l'époque des guerres mondiales. Dans un monde qui connaît les autodafés, les génocides et les catastrophes nucléaires, il décrit un univers saccagé où triomphe son corbeau, le roi de la charogne, qui, dans le poème Lineage, réclame à grands cris du sang, des croûtes, des larves, n'importe quoi, depuis son nid crasseux, in the nest's filth. Crow s'affirme dans le recueil comme une figure contestataire, impertinente parce qu'il est équivoque. Il est d'un côté une figure polémique et caustique qui dérange tout ce que l'homme a institué, mais de l'autre, il demeure aussi un personnage anémique, creux, qui renvoie à tout ce qui du monde a sombré dans l'insensé et l'insignifiance. Au cours d'une entrevue critique, Tedious décrit le langage super simple et super laid, super simple and super ugly language, qu'il a voulu créer pour Crow, composant comme sous pression. Il me semble possible de retrouver dans cette écriture ce que Julia Kristeva dit de celle de Céline quand elle révèle l'efficacité redoutable d'un style qui, je cite, « se dépouille de plus en plus sec, précis, fuyant la séduction pour la cruauté, mais toujours hantée par la même préoccupation, touchée au nerf intime ». Tedious, lui aussi, parle d'une voix brute, il écarte tous les artifices, révélant, comme le formule Kristeva, l'inhumanité même de la langue, la plus radicale donc, touchant à la garantie ultime de l'humanité qu'est le langage. Crow, c'est le poète charognard, le seul en réalité que peut encore s'offrir une humanité en faillite et dont les fleurs de rhétorique répandent les effluves de tout le mal que les hommes ont pu se faire. Dans Crow, Blacker than Ava, c'est à gauche sur l'écran, la terre et le ciel craquent eux aussi, tout se gangrène et empeste et le langage n'est pas épargné. Ailleurs, la langue du corbeau est dite empoisonnée, achevant de transformer le monde en une horreur hors de toute rédemption, a horror beyond redemption. Dans un tel univers, il est logique que le roi souverain de la charogne exulte avoir triomphé la gangrène et le miasme et c'est sur l'art poétique de ce poète charognard que j'aimerais tout particulièrement me concentrer en faisant valoir son aptitude à faire éclore des fleurs du mal rhétorique, à se délecter de charognes poétiques ou de cadavres exquis, c'est-à-dire en somme à faire sens dans un univers insensé, à donner forme dans un monde détruit. Jusqu'au point où il faudra aussi envisager ses probables limites et faire apparaître sous cette forteresse ravageuse la peau écorchée d'une figure poétique épuisée par l'intensité de l'épreuve. Donc Crowe s'impose avant tout comme une figure incontournable du carnaval, à savoir celle du bouffon du roi, dont l'adresse tour à tour émerveille, amuse et inquiète. Song for a Phallus constitue à ce titre l'exemple le plus magistral de l'art poétique du bouffon charognard qui se délecte de réduire en charpie la plus belle de ses prises, à savoir en l'occurrence le mythe d'Édipe. Dans ce texte, le discours bascule dans la coprolalie, les jurons qui sont éructés au cours du poème font valoir le caractère littéralement ordurier du langage des hommes, devenu une charogne putressante dont Crowe se délecte. Par exemple, Laios, le père d'Édipe, déclare, c'est à gauche sur l'écran, « Because a dicky bird has told the world when you get born, you'll treat me like a turd », lorsqu'il rappelle la prophétie qui menace son autorité. « Dicky bird », c'est ici la pitié de Delphes, et il est signifiant qu'à cet égard, la huitième strophe qui est présentée à droite soit le lieu d'un climax en termes de vulgarité langagère, car c'est justement la pitié qui s'y exprime. Elle déclare Elle est déjà ridiculisée par son surnom, et c'est elle dont les paroles sont normalement prophétiques et sacrées qui prononcent les mots les plus orduriers du poème. La dégradation du langage et la dévalorisation du mythe, cependant, font basculer le poème du malaise vers l'exultation, parce qu'il offre une série d'épisodes carnavalesques particulièrement jouissifs pour le corbeau bouffon. Au sens littéral, le carnaval, c'est le moment qui précède le carême où la viande est levée, carné, l'évarré. Lorsque Laios veut empêcher la mise au monde de son fils, il déclare, c'est à nouveau à gauche sur l'écran, « You stay in there », trahissant une soif de domination absurde puisqu'il veut empêcher son fils de sortir du ventre de sa mère Jocaste. Il tente littéralement de carner l'évarré, d'empêcher le surgissement de la chair de sa chair. Et le carnaval, c'est aussi le moment du renversement des hiérarchies qui révèle l'impuissance des hommes face à la force du destin, mais ici, c'est aussi le mythe d'Édipe en lui-même qui est livré en pâture au corbeau qui est devenu le maître chanteur tout-puissant d'un monde complètement détruit. Le corbeau évolue justement avec de plus en plus de facilité au cours du recueil. « Si ces aventures invitent à remettre en question les fondations et la valeur du langage des hommes et de leur vérité, lui qui est normalement l'oiseau incapable de chanter fait preuve d'une habileté croissante à en maîtriser les codes. » Le poète Charognard s'adonne notamment et fort à propos au jeu des cadavres exquis. Par exemple, dans Two Legends, qui est à gauche sur l'écran, ou dans Lineage, qui est à droite sur l'écran, les structures anaphoriques qui organisent une partie du texte, à travers la reprise de l'adjectif black ou de la formule who begat, à chaque fois complétée par un nouvel élément, donnent l'impression que le texte est le lieu d'un exercice ludique de composition à l'aveugle. La règle est simple dans Examination at the Womb Door, puisqu'il y a une simplox, c'est-à-dire une combinaison entre les anaphores et les épiphores, c'est-à-dire que les débuts et les fins de vers sont identiques. Dans Amulet, la sophistication des anadiploses, c'est-à-dire la reprise en début de vers de la fin du vers précédent, par exemple, « The mountain of Heather », « Inside the mountain of Heather », « The wolf's fur », « Inside the wolf's fur », etc. Tout cela fait valoir la maîtrise technique du corbeau. Le poème « Lullaby » présente quant à lui une série de vire-langues particulièrement bruyants qui contredisent le programme annoncé par le titre, à savoir celui d'une berceuse, comme en témoigne ce passage et dont j'en lis une partie. Le conte paisible qui est censé assoupir l'enfant devient une vanité inquiétante. Le motif de la berceuse est doublement transfiguré, inquiété aussi bien dans la forme que dans le propos, attestant le talent polémique du corbeau. Cette force sonore de l'art poétique développée par Crow engage aussi le langage d'un point de vue physique. Il exploite par exemple les italiques, il a recours à des majuscules pour mettre en avant ses propos. Parfois, les mots du texte sont aussi séparés de façon anormale, faisant valoir visuellement les silences qui trouent les chants du corbeau, alors que les répétitions qui marquent aussi très souvent ces passages accentuent une impression de stupéfaction et de terreur. Dans Crow's Last Stand comme dans Crow's Battle Fury, c'est le ver qui se démantèle en outre, renforçant cette impression cauchemardesque. À la fin de Crow's Tyrannosaurus, la violence du monde finit par avoir raison du corbeau qui ferme les yeux et les oreilles, the eyes ratness, the ears deafness, alors que le spectacle épouvantable de l'humanité criminelle s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler le cacogramme par opposition au calligramme qui désagrège le ver. Crow est plongé dans l'horreur d'un monde insensé, mais pourtant il parvient encore à trouver d'autres moyens pour faire émerger le sens en exploitant du langage sa forme écorchée mais encore vive plutôt que son fond déjà putressant. Crow and the Birds constitue un modèle de l'aptitude que l'oiseau manifeste à cet égard derrière son apparente désinvolture. J'en reproduis ici seulement le dernier vers qui fait valoir l'image apparemment insensée de l'oiseau en train d'engloutir une crème glacée au beau milieu d'une décharge. En réalité, derrière ce spectacle désolant, la charge homophonique des mots fait valoir ce qui caractérise le corbeau encore davantage que sa propension à satisfaire son appétit glouton. Dans la formule « guzzling a dropped ice cream », ce qui résonne, c'est le cri « I scream » que Crow pousse de toutes ses forces. Le poète dédouble les fonctions du langage, lui faisant dire autre chose que ce qu'il écrit, retardant l'advenu d'un sens second, rescapé de la débâcle. Ailleurs, Crow s'exprime encore différemment, il claque du bec, il bat des ailes, il siffle, il baille, il fait valoir la charge signifiante que le moindre souffle, où les bruits les plus élémentaires peuvent encore endosser. Enfin, parmi les moyens d'expression privilégiés par le corbeau en tant que bouffon, figure logiquement le rire. Dans de nombreux textes, la thématique du rire est mise au premier plan et elle révèle son lien étrange avec la souffrance, le chagrin et même la mort. Le corbeau se tord de rire jusqu'à pleurer, il semble littéralement sur le point de mourir de rire. Dans « In Lafta », le rire ponctue de façon ironique des événements sordides et finit comme par détruire un corps humain. Les éclats de rire deviennent des éclats d'obus qui font exploser le corps. Dans ces textes, en réalité, le contraste entre l'horreur et l'hilarité devient insoutenable. Mais plutôt que de conforter l'hypothèse de l'intolérable insensibilité de Crow vis-à-vis de ceux qui l'entourent, elle expose bien plutôt la façon dont c'est l'humanité qui a sombré dans la folie, la barbarie et le non-sens, en faisant basculer la description dans une outrance telle qu'elle en devient improbable et proprement insignifiante. L'illusion se dissipe, révélant ses artifices grossiers, mais aussi la fonction la plus essentielle du corbeau en tant que bouffon, c'est-à-dire que lorsque le rire éclate, le cauchemar s'interrompt, rappelant que la scène du théâtre n'est pas un vrai champ de bataille et que la guerre n'aura jamais lieu sur ses planches. Derrière ses portes closes, en revanche, la terre est bien jonchée de mort. Le récit que le corbeau relate dans le recueil est celui d'un irrévocable déclin. L'humanité est en train de tout perdre et elle révèle progressivement son inhumanité. Dans Crow and the Birds, que j'ai déjà mentionné, Crow tient en réalité le registre de sa propre espèce et le même mouvement de régression qu'il décrit en relatant l'histoire des hommes dans d'autres textes du recueil devient ici perceptible. Ici, l'accumulation d'un afor, c'est-à-dire la reprise des mêmes mots en début de vers, tente de masquer la force implacable du mouvement que le récit fait valoir, à savoir celui du déclin des oiseaux qui sert de reflet, comme je viens de le dire, au mouvement du naufrage de l'humanité dans d'autres poèmes. Les anaphores, en outre, elles deviennent les rimes renversées en début de vers d'un oiseau cacophonique qui essaie à tout prix de chanter. Crow and the Birds, long de quinze vers, devient un sonnet défiguré qui avance à reculons jusqu'à la rupture. Le quinzième vers, celui de trop pour un sonnet, fait logiquement entrer en scène l'intrus, le corbeau glouton qui est donc distrait par une crème glacée, il est l'improbable poète qui même s'en apercevoir pousse un glapissement, ice cream, qui sert de dernier cri funèbre, abscond, à l'humanité en faillite. Crow ne raconte pas seulement l'histoire du déclin des hommes, il retrace aussi celle de la régression de leur langage. Crow improvises, le met plus que jamais en évidence. Inhumaine, et l'humanité sans plus aucun repère, plus rien n'a de sens dans un monde où les crânes deviennent les vestiges d'une mort infligée aimablement, the humane killed skull of a horse, où naissance et trépas se confondent, quand le sursaut d'éternuement d'un nouveau-né, the birth sneeze, rappelle le frisson donné par la mort, the death chill. Crow tente de raconter au mieux l'histoire des hommes, mais il peine à faire des liens, il s'embourbe dans des détails inutiles. La formule finale fait valoir des rires, des cris, des murmures, tous condamnés à la dissolution. The rubbish heap of laughter screams discretion and discretion, etc. Le dernier mot, etc., laisse le poème suspendu dans un moment d'épuisement énonciatif qui coupe court le chant de Crow et voue au néant le temps de l'improvisation, de l'écriture et des vies humaines. L'oiseau improvisateur semble ne plus savoir où il va et à ce titre, si la question de la progression morale de Crow au cours du recueil demeure sans réponse, le lecteur doit d'eux-mêmes se demander si le corbeau comprend seulement ce qu'il raconte, s'il est vraiment l'auteur de toutes ses histoires et de ses chants dont il demeure parfois complètement absent. Si l'oiseau peine à improviser et finit par atteindre les limites de son art, c'est parce que c'est au stade du brouillon qu'enfin, il exprime le mieux la vérité d'un univers lui-même réduit à l'état de dépouille. Notes for a Little Play, le dernier texte que j'évoquerai, met en scène un monde définitivement détruit par les bombes. Deux figures survivent encore qui vivent dans un éclat nucléaire, at home in the nuclear glare, ils ne sont plus humains, ils sont seulement deux objets étranges qui demeurent dans les flammes, two strange items remaining in the flames. Si Crowe est l'auteur de ces quelques notes dramaturgiques, il est bel et bien un instant saisi de poésie comme en témoigne la très grande harmonie rythmique de ce passage mais cette maîtrise technique, elle ne dissimule pas sa difficulté à interpréter le comportement de ces deux figures comme l'atteste le fait qu'il doit s'y reprendre à plusieurs reprises pour comprendre ce qu'ils font. Comme le souligne la maladresse de la tautologie to dance a strange dance accrue par la litote qui évite comme par pudeur ou par dégoût d'évoquer leurs ébats. Tout cela trahit le fait que le corbeau demeure irrémédiablement à l'écart, impertinent. Crowe assiste au mariage de ces simples créatures qui a lieu dans le vide absolu des ténèbres du soleil sans convive ni Dieu. And this is the marriage of these simple creatures celebrated here in the darkness of the sun without guest or God. C'est une performance insignifiante à laquelle plus personne n'a besoin d'assister parce que le néant s'apprête à tout engloutir sur la scène d'un monde inhumain. Le poète Bouffon, roi de la charogne et du carnaval n'est en fin de compte pour reprendre les termes de Julia Kristeva ni comédien ni martyr ou bien il est, je cite, les deux à la fois. Je cite encore « Il croit que la mort, l'horreur, ses lettres, mais brusquement et sans cri égard, voilà que la plénue de sa douleur même et par l'artifice d'un mot s'auréole d'un ridicule petit infini. » Dans ce poème, la voix du corbeau, hésitant, endolorie, dévoile, pour reprendre une dernière fois les termes de Kristeva sous les apparences d'un château fort, une peau écorchée. Et en réalité, c'est dans ce déséquilibre au point le plus risqué d'une expérience de l'inhumanité, de l'impertinence et de l'improvisation qu'apparaît dans l'économie de tout le recueil la possibilité d'un nouveau souffle, dans la nudité d'une parole qui laisse enfin apparaître ses blessures, qui laisse donc voir sous sa forteresse une peau écorchée. Merci pour votre écoute. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada